A 86 ans, l'état de santé du roi Harald Vey de Norvège est surveillé de très près. Sa dernière hospitalisation datant de début mai a en effet fortement inquiété la famille royale. Sa Majesté le Roi est pour le moment en arrêt maladie jusqu'au 16 mai inclus. Le roi est toujours en cours de rétablissement, mais restera hospitalisé quelques jours à l'hôpital national, avaient indiqué les équipes de communication du roi. Rentrée au palais d'Oslo auprès de sa femme, la reine consor Sonia Haraldsung, ce mardi, le père d'Hokoun de Norvège a fait une apparition remarquée sur le balcon de sa résidence, à l'occasion de la fête nationale ce mercredi 17 mai. Le 17 mai est un jour férié en Norvège, célébrant la constitution du pays, adoptée en 1814. Désireux de saluer ses sujets, le roi s'est habillé de son plus beau costume, en redingote et haut de forme, et a fait quelques pas aider de sa canne devant les grandes fenêtres du premier étage du palais. Son épouse, très élégante dans une cape blanche et chapeau assorti, le suivait de près, tandis qu'il saluait ses concitoyens rassemblés sous le balcon avec de multiples drapeaux norvégiens. Haraldsung a ensuite regardé passer la fanfare, la parade militaire et la ribambelle d'enfants, conformément à la tradition. Étaient également présents sur le balcon le prince héritier Oku, son épouse, la princesse Maître Marie, et leur fils, le prince Sever Magnus. D'après point de vue, la famille a d'abord déjeuné en privé, avant d'apparaître au balcon du palais d'Oslo. Le prince et la princesse ont également pris la pose devant les photographes en costume national norvégiens, appelés le Bunade, devant le manoir de Skogom, leur résidence. Même leur chien Molly était présent. Supérieur à supérieur à Maître Marie et Oku de Norvège, leur plus beau cliché deuxième hospitalisation en six mois pour Haraldsweb depuis deux ans, Haraldsweb enchaîne les allées et retour à l'hôpital. Le monarque avait été pris en charge à l'hôpital d'Oslo en décembre dernier, pour une infection similaire à celle qu'il a frappé en ce mois de mai. Il avait alors reçu un traitement à base d'antibiotiques qui lui avait été administré par voie intraveineuse. En septembre 2020, le palais royal avait déjà déclaré que le roi était hospitalisé suite à des difficultés respiratoires. En son absence, c'est son fils Oku Neu qui assure la régence du pays. Le 11 mai dernier, l'héritier du trône avait par exemple reçu le président italien Sergio Mattarella à Oslo pour un banquet d'État. Crédit photo, Dana Press Musique Musique But there's old times, through the rough times, I think you can let me know. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501